Tu leur demandes, tiens tu peux le mettre en pas bouger ? Pas bouger, fais le beau ! Sors une patte comme ça, fais l'avion ! Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 mètres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin, sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com Salut bande de chiens, nouveau podcast en direct, pas du tout. Bah du tout, putain j'avais pas vu le béret ! Tu l'as mis pendant que j'ai regardé mon portable, je lève les yeux, t'as un béret ? Bon ça fait qu'une heure que je l'ai, mais bon c'est pas grave. Tu l'avais tout à l'heure ? Je l'avais tout à l'heure, mais c'est pas grave. Quand on s'est vu tout ça ce matin ? Laisse tomber, c'est pas grave, mais non, prends pas la tête. Franchement c'est bien, j'aime bien. Un peu le statam des chiens. Le statam American Staff. Bon écoute, c'est le seul que j'ai. Il y a statam, ça commence par statam ? Vas-y, c'est bon, on va pas se prendre la tête. C'est bien, j'aime bien, c'est cool, c'est très cool. Alors du coup on va parler charcut et baguettes de pain. En Corse, pour visiter les villages de Corse. Non c'est cool. On va parler, c'est notre série sur les races, celle qui est diffusée sur Youtube. Et évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Je vous rappelle qu'un par semaine, sort tous les lundis, il y a un nouveau podcast sur les plateformes de podcast, mais un seul par mois sur Youtube, c'est celui-là. On a fait le Staff, on a fait le Rott, on a fait le Berge Australien, le Golden. Il fallait qu'on arrive sur le Maligator. Voilà, le Malou, le... Plein de surnoms. On va parler du Malinois. C'est pas une fiche de race, je vous rappelle que vous avez notre fiche de race qui est dispo sur Youtube, si vous voulez vraiment avoir une fiche de race. Là c'est plus une discussion, avoir un peu ton ressenti, des anecdotes, l'expérience, tout ça, par rapport au Malinois. La première chose, j'ai tapé Malinois dans Google, et c'est assez ouf en vrai, parce que j'ai juste tapé Malinois dans Google, et les... Allez, je vais pas te mentir sur les 10 premiers liens qui sortent, il y en a au moins 7, ça parle de chiens dangereux, les conditions pour les chiens catégorisés, tout ça, alors qu'il l'est pas. C'est ouf ou pas ? Attends, non mais... Lui, lui vraiment, il est un chien catégorisé, dans le cœur des gens. Ouais, l'image est catégorisée, et des médias, ouais. Voilà. Maintenant... C'est marrant, hein ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça te surprend pas ? Ça me surprend pas, parce qu'il est le chien dont on entend parler, comme celui où il y a le plus d'accidents tous les ans, depuis 5 ans. Oui. C'est-à-dire qu'une morsure sur deux, on parle d'un Malinois, donc ça me surprend pas, ça me désole, mais ça me surprend pas. C'est pas surprenant. Non. OK. Et après, il est le chien star depuis maintenant 8-10 ans. Alors voilà, ce que j'allais dire, toujours dans le top 3, sauf cette année, où vraiment, il a pris une descente vertigineuse, mais il était jusque-là dans le top 3, etc. Qu'est-ce qui explique ça ? Les attentats. Le star. Ah oui, d'accord. Les attentats. OK. Les problèmes. L'insécurité. Les chiens stars qu'on a construits. Ouais. Et à juste titre, d'ailleurs, comme Diesel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. Qui était sur les attentats. C'est de Saint-Denis. De Saint-Denis, absolument. Mais quand il a commencé à avoir cette vague d'insécurité liée aux attentats, je te dis ça, 10-15 ans. Oui, voilà. C'est ça. Quand ça a commencé, on a beaucoup parlé du Malinois. Oui. Les gens ont aussi peur. Il y a eu... Bien sûr. Il s'est passé quelque chose, tu vois. Et résultat, ce chien-là, qui était le chien de la police, du raid, qu'on voyait partout, machin, tout le monde en a voulu. C'était la resta des chiens si tu voulais combattre, si tu voulais être tranquille. C'était un peu ça avec le berger allemand avant. Oui, complètement. C'est comme ça que le berger allemand a pété aussi. Tous les chiens de protection, on va les appeler comme ça, tu vois. Les tuitas, en tout cas, d'intervention. Ils ont toujours commencé leur célébrité par de l'intervention. Le berger allemand, il y a eu le Rottweiler à l'époque. Le Malinois, évidemment, qui est quasiment partout maintenant. Contrairement, un tout petit peu le Dobermann dans certains pays. Oui, oui, oui. Mais Dieu l'en a préservé. Oui, oui. Pas trop. En Allemagne, par exemple, l'Europe, ils bossent encore beaucoup. Ici, on n'en voit plus trop. Absolument. Mais la mentalité aussi, en Allemagne, est un petit peu différente sur le chien. Contrairement à la France, tu vois, ou au pays de l'ancienne Europe, en tout cas. D'accord ? Maintenant, c'est aussi ça qui explique que certaines races sont entre guillemets un peu sauvées de cet effet-là. Oui. Le dog argentin, le bulldog américain, tous ces chiens où moi, en vrai, j'étais persuadé quand il y a eu cette évolution de la loi sur les chiens catégorisés. Oui. Je me suis dit dans les 5-10 ans qui vont suivre ça. Tout le monde va rentrer. En fait, non. Tout le monde va arriver. Les autres vont arriver. Oui, oui. Le bulldog américain va devenir la vente numéro 1. Ah oui, d'accord. Ça va remplacer l'Europe. Oui, bien sûr. L'autre va... Et en fait, ce qui a sauvé tous ces chiens-là, c'est déjà de ne pas être médiatisé en termes de travail. C'est vrai. Et ensuite, que notre bon vieux malinois, en fait, il s'est occupé de mettre tout le monde d'accord. C'est vrai. Et il a dit attendez, je vais m'occuper de tous les emmerdes. Ne vous inquiétez pas. Oui, c'est vrai qu'on voit souvent, même quand on regarde un peu les chiens médaillés depuis 10 ans, ceux qui ont reçu des médailles posthumes ou pas d'ailleurs, qui sont encore en vie, tout ça, franchement, 9 sur 10, c'est des malinois. Absolument. Et donc, on en a un peu fait un chien que ce n'est pas ? Que ce n'est pas. Que c'est ? Oui. Mais pourquoi ? En fait, c'est toujours le même principe, tu vois, c'est un pilote de Formule 1, d'accord ? Il roule très vite. Oui. Mais sauf que quand il est censé aller chercher les enfants à l'école et aller chercher le pain, il n'a pas le droit d'aller à 300-400 km heure. D'accord ? Comme les F1 n'ont pas le droit de rouler sur la route. Bien sûr. Bon, alors, est-ce que si on dit tiens, ce pilote-là, Hamilton, il est un incroyable pilote, c'est extraordinaire. Oui, c'est la vérité. Sébastien Leub en rallye, extraordinaire. Mais d'un autre côté, pas pour la vie quotidienne. Oui, et dans leur métier, au moment où ils bossent. Donc, est-ce que c'est mentir que de dire que le malinois est un chien fabuleux ? Est-ce qu'il mérite ses récompenses ? Est-ce qu'il mérite tout ? Oui. Mille fois, il les mérite. Le vrai truc, c'est de se dire attention, est-ce que ce chien-là, on peut aussi le mettre dans tous les foyers, tout en faisant croire à tous les foyers qu'il va devenir comme celui qui a été pris en photo et qui a reçu la médaille du courage ? Est-ce que ça, c'est bien ? Je ne crois pas. Oui, c'est-à-dire qu'on a une image du malinois qui est très... Il est livré avec tout, genre, il est très très intelligent, du coup, il comprend tout, du coup, tu n'as pas forcément besoin de l'éduquer parce que... Je pense qu'il y a une éducation... Bon, déjà, bon, étant donné qu'il est répandu... Et il y a ça aussi. C'est gigantesque, tu vois, le pauvre. Beaucoup. Il y a plusieurs choses. Déjà, il faut essayer d'éduquer les gens au-delà même du malinois, disant attention, vous voulez un chien de garde, il va vous garder. Vous allez choisir un malinois, il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'il y a plus d'accidents avec le malinois. Tu mettrais autant de doggers argentins qu'il y a de malinois. Ça serait le doggers argentins, oui. Ça serait le doggers argentins ou il y en a autant, c'est pas le problème. C'est évident. Mais il faut vraiment que les gens fassent un travail d'éducation sur eux-mêmes pour se dire, attention, quand tu veux un chien de garde, d'accord ? Donc tu veux un chien qui te garde. Oui. Tu dois donc accepter qu'il te garde. Oui. Et des chiens qui te... Avec les emmerdes qui vont avec, oui. Ben oui. Oui. Parce qu'un chien qui te garde... Ben il te garde. Et alors après, si tu vas plus loin, toi tu veux un chien qui te garde, mais que quand ça t'arrange. Et pas tout le monde. Oui. Et il va garder, mais non mais garde pas quand même. Attends, parce que les inconnus c'est des gentils. Mais quand même ils sont dangereux. Alors là, tu obliges le chien. Et je dis pas que c'est impossible. Il y en a plein qui arrivent à le faire très très bien. Mais tu obliges le chien à distinguer le bien, du mal, les bonnes intentions, les mauvaises intentions, les situations, le moment où ça t'arrange, le moment où ça t'arrange pas, le moment où... Et bah ça devient plus dur. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur un chien fait pour ça, par exemple, d'accord ? Bien éduqué, etc. 8 sur 10, 9 sur 10, ils ont aucun problème. 1 ou 2 sur 10, ils vont dériver. Oui. Bon. Quand il y a 100 spécimens, pas de problème. Oui, on les voit pas. C'est bon. Bien sûr. 100. T'en as 5 ou 6 sur les 100 qui n'ont pas tout compris. Pour personne ne les voit. S'en fout. Sur 500 000. Sur 500 000, tu mets 30, 40, 50, 60 000 chiens qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris. que tu peux avoir d'être rassuré chez toi quand tu as un chien capable d'intervenir. Je le comprends. Vraiment, je ne jette pas la pierre à ça. Oui, oui. Mais je dis juste attention parce qu'il y a aussi les à côté, il y a aussi la vie à côté, il y a aussi les emmerdes à côté. Et donc, réfléchissez à tout ça pour voir un peu comment on s'en sort parce que le vrai gros problème, tu vois, c'est que vous mettez les chiens à la poubelle. Alors voilà, le problème, c'est que c'est devenu aussi le numéro 1 des refuges. Ben oui, parce que justement, dans les 50, 60 000 problématiques, on a le loisir dans quasiment tous les pays du monde d'avoir le droit de jeter à la poubelle le chien. Bon, voilà. Ça va, ça va. Alors, après, on peut faire toutes les lois qu'on veut, mais il y a peut-être une qui devrait dire que tu ne peux pas le jeter à la poubelle. Oui. Mais tu vois, bon, ok, bon. Bon, ben donc, tu le mets à la poubelle. Oui. Tu vois, et en fait, le vrai problème, il est là. Donc, il faut réfléchir. Et ensuite, on est sur des chiens qui ont été, je pense, avec une mauvaise évolution de race parce que beaucoup d'éleveurs, pas tous, Dieu merci, mais beaucoup d'éleveurs tirent beaucoup trop sur certains traits de caractère. Et ensuite, ces chiens-là, malheureusement, deviennent problématiques parce qu'ils ne sont jamais épanouis, jamais assouvis et parce qu'ils ont surtout besoin de travailler. Oui, c'est ça, en fait, on ne les fait pas pour... ils ne sont pas aptes à une vie particulière. Et même pour certains, tu sais, ils ne sont même plus aptes à travailler. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas trop, mais il y a maintenant de plus en plus de spécimens où certains traits de caractère sont tellement mis en avant, tellement tirés, tellement à l'extrême qu'en fait, même pour bosser, ça ne va plus. Parce que trop speed, trop... Trop, trop d'énergie, trop speed, trop nerveux. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est un flux nerveux, mais même pour bosser, ça ne marche plus. Et là, ça devient problématique. Alors, heureusement, il n'y a pas tous les éleveurs qui font ça, mais si tu veux, c'est la vraie problématique, je pense, de ce chien-là, c'est d'arriver à se poser et à dire, ce n'est pas parce qu'on dit attention, il faut baisser le pied, il faut freiner sur certaines évolutions de race qui va perdre ses qualités ou qui va perdre sa splendeur ou qui les même dénigrer. Ça n'a rien à voir. Je dis juste... Attention ! Attention, parce que c'est malheureux. Quand tu vas dans un refuge, maintenant, ce n'est pas compliqué. Alors, le refuge, je vais vous le dire tout de suite, comme ça, ne vous déplacez pas, c'est soit des staffs, quand je dis staff, et tout ce qui est affilié, soit des Malinois. Oui, c'est vrai. Point. Alors, selon les régions de France, soit tu ne trouves que des Malinois, soit que des staffs, des fois, tu n'as pas de Malinois, mais en tout cas, c'est ces deux-là. Alors, pour le staff, il y a d'autres explications, mais pour le Malinois, entre eux, ceux qui ont développé des comportements déviants, ceux qui sont ingérables, ceux qui sont agressifs. Et les pauvres, après, ils vont où ? Et ils vont où, après ? Oui, parce que personne n'adopte un cher agressif. Et donc, après, malheureusement, ils ne sont plus adoptables, ou très peu adoptés, en tout cas. Et bien, ils se retrouvent euthanasiés. Oui, oui, parce qu'il faut faire de la place. Alors, tu vois le truc ? Et c'est malheureux. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé dans l'histoire, peut-être ou peut-être pas, mais c'est aussi, il y a un moment où la SCC avait fermé, je crois, le livre des origines. Ça veut dire quoi, exactement ? Ça veut dire qu'il y a trop de naissances. OK. Il y a trop de naissances, tout d'un coup... une année, je ne sais plus, il y a 4-5 ans. On ferme les vannes. On dit stop, on ne les reconnaît plus, on arrête de les faire naître. Pendant un an, quoi. Jusqu'à la fin. On n'en peut plus. Il y en a trop. Il y en a trop, on ne s'en sort plus. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais en tout cas, c'est très rare. Ça n'arrive pas du tout. C'est très, très rare. Mais surtout... Vas-y, pose ta question. Est-ce que c'est un truc que tu avais compris ? C'est-à-dire ? L'action. Le fait de dire stop, on arrête... Ah bah attends, non mais justement, c'est toujours pareil. Est-ce que je comprends le fait qu'on se dise ok, stop, là, il ne faut plus faire naître. Ouais. Parce qu'il y en a trop. Ouais. Bon. On peut en discuter. Oui, je l'entends. Ok. Ok, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, une fois que tu as fait ça, en fait, tu n'as rien fait. Ouais. Parce qu'au pire des cas, tu ne déclareras pas, parce qu'à l'époque, tu n'étais même pas obligé de déclarer les naissances. Bon bref. Mais c'est autre chose, ça, encore. Mais ça veut dire quoi derrière ? En fait, qui répond au qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Pourquoi ? Pourquoi on en est arrivé là ? Qu'est-ce qu'on va faire après ? Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant. Parce que... Oui, fermer, c'est le truc tout de suite d'urgence. Dire, écoute, on ferme le livre des origines, il y a trop de naissances. Ouais. Alors, le il y a trop de naissances, bon, j'ai un peu... Je le vois pas comme... J'ai un peu de mal avec le principe de il y a trop de naissances. Est-ce que c'est peut-être pas ça le problème ? Oui, non, mais... Bon. Mais bon, allez, d'accord, admettons. Pourquoi il y a trop de naissances ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est quoi le problème ? Et pourquoi c'est problématique ? C'est quoi le problème ? Pourquoi ça devient problématique ? Pourquoi tu veux plus qu'il naisse ? Ouais, voilà, c'est ça, c'est la question. Il y a trop de soucis ? C'est quoi les soucis ? Comment on règle les soucis ? Qu'est-ce qu'on... En fait, c'est... Et c'est ça qu'il n'y a pas eu derrière. Ouais, tout à fait. Donc, bon, ça sert à rien. Pas à régler le problème. Bah, l'année d'après, c'est reparti. Ouais, ouais, c'est clair, c'est sûr. C'est quoi, toi, l'affect que t'as avec le malinois ? Mais écoute, c'est un chien, alors, chien de travail, exceptionnellement performant dans sa capacité à apprendre. Un ultra non décisionnaire, pour le coup, lui, tu vois. Vraiment, un chien qui peut, si tu t'y prends bien, être le reflet de son maître, même en termes d'obéissance. Parce que t'en as, c'est le reflet de leur maître, mais en obéissance, que dalle, parce que c'est pas naturel pour le chien, tu vois. Pour lui, oui. Lui, il est en attente de ça, il est en besoin de ça. Donc, pour moi, très facile, très spontané, tu vois. C'est un chien que t'aimes bien quand il y a un cas qui arrive. Malheureusement, c'est souvent un cas agressif, on en voit pas. Mieux vaut les aimer parce qu'il y a que ça qui arrive. Ça sert à rien, pour le coup. Tu te dis, ouais, cool. Je me dis, pauvre pépère, mais ouais, cool. Enfin, on s'est compris. On s'est compris, bien sûr que jamais cool, mais c'est un chien, tu te dis, ouais, j'aime bien quand on bosse avec. Oui, parce qu'il a ce truc, il a ce truc très pétillant aussi, tu vois. Il est pétillant, il est dans une analyse très rapide. Moi, il est assez excitant comme chien parce qu'à chaque fois qu'il va se mettre à analyser des choses et qu'il les analyse en mal, après, t'as un vrai challenge de qui va aller le plus vite intellectuellement pour trouver la bonne solution, tu vois. Donc, chien que j'adore, tu vois. Maintenant, je préférerais les recevoir dans d'autres circonstances. pour faire des rigolades, quoi. Non, mais, c'est clair. Voilà, donc, chien incroyable, chien que je kiffe de ouf, mais, ah putain, on les reçoit rarement pour la rigolade. Est-ce que, ouais, ça c'est clair. Tu penses que les gens qui en prennent aujourd'hui se posent pas assez de questions ou alors c'est juste qu'on leur donne pas assez de réponses, tu vois. Je pense que les gens se posent des questions, les gens se posent peut-être des fois les mauvaises questions. Ouais. Ça peut arriver. En vrai de vrai, ça peut grave arriver, ça, tu vois. Il faut les orienter vers les bonnes. Oui. Ça a le job, en fait, c'est même pas de les juger, c'est de dire, attends, je crois que tu poses des mauvaises questions, je vais essayer de t'orienter vers les bonnes. Ouais. Ensuite, est-ce qu'ils ont les bonnes réponses ? Très rarement. Ouais. Ils ont très rarement les bonnes réponses. Et résultat, l'ensemble de ces deux trucs-là fait que tu te trompes souvent, mais heureusement, il y a énormément de Malinois aussi, très bien dans leur tête. C'est du volume, c'est du volume. C'est ça, sur le volume. Alors du coup, c'est quoi la première question qu'il faut se poser si on veut un Malinois ? C'est pourquoi tu le veux. Ouais. Tu veux un chien ? Tu veux un chien ? Prends un Malinois. Tu veux un chien de garde ? Attends. Ouais. Prends pas tout de suite. Réfléchis deux secondes. Laisse-moi te parler une seconde, tu vois, avant de faire des conneries. Tu veux un chien intelligent ? Prends pas de Malinois. Ouais. Parce que c'est déjà une couillonnade. Parce que le prends pas pour ça. Mais c'est une couillonnade, prends rien. Tais-toi. Après, on trompe un peu les gens avec le côté, parce que, alors c'est dans d'autres races aussi, mais le Malinois quand même beaucoup, le côté ligné de travail et ligné de beauté. Il y a tout un podcast sur les plateformes de podcast là-dessus, donc on va pas s'étaler et allez l'écouter si vous voulez en savoir un peu plus. Mais c'est vrai que le côté ligné de travail, ça induit les gens en mode, il est intelligent. Tu vois, enfin, psychologiquement. Il est plus intelligent que les autres cons qui les ont pas toujours les lignées de travail. ça t'influe là-dessus, quoi. Oui. Mais c'est le vieux monde aussi. Oui. Tu sais, il y a 20 ou 30 ans en arrière, il y avait 3 chaînes de télé. Oui. Et en fait, on n'envisageait pas le monde autrement. Oui, oui. Après, la TNT est arrivée et ceux du vieux monde, la TF1 par exemple, d'accord, a commencé à, les pros, je parle pas des gens, à dénigrer la TNT. Oui, oui, c'est vrai. Ils ont dit quoi cette merde-là avec ses sous-animateurs, ses sous-machins. Bon, ça s'est démocratisé, d'accord ? Puis, l'Internet. Oui. YouTube. Oui, oui, bien sûr. Twitch. Qui est venu éclater la télé en règle générale. Et là, tout d'un coup, quand ça a commencé à grossir, la télé, le monde de la télé, a montré du doigt au début. Oui, bien sûr. C'est ces guignols-là qui pensent qu'ils font des émissions. Exactement. Bon. Puis aujourd'hui, ils sont plus forts que la télé. Bien sûr, bien sûr. La télé a dû s'adapter. Voilà. Elle a dû essayer de s'adapter. Et maintenant, veut passer. Bien sûr. Sur Internet. Et puis, il y a plein d'extraits de télé sur Internet et ça marche mieux souvent. Les replays marchent souvent mieux que le direct. Ça, c'est clair. Bien sûr. Pour le monde du chien, c'est pareil. Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat de lignée de travail. C'est historique. C'est pour préserver. Oui, et puis il y a le podcast pour tout ça. Mais si tu veux, c'est le même principe. Est-ce qu'à un moment donné, on va juste essayer d'évoluer pour se dire c'est quoi le but ? Quel est l'objectif ? Le projet, c'est quoi ? Dis-moi juste le projet. Faire des chiens capables d'être performants en intervention. Ok. Très bien. Alors, on signe la convention et il n'y a pas de souci. Et on se lance là-dedans. C'est ce qui se passe, grosso modo, en ce moment sur le Malinois. Et c'est pour ça qu'il y a des carnages dans tous les sens. Mais on s'en fout. On se dit, c'est le projet. C'est le projet, tu vois. On veut, on reveut du Rottweiler protecteur de personnes ou dans la rue, quelqu'un qui est ternu, il lui arrache la langue. Ok. Si c'est le projet, on signe. Faisons-le. Je m'en fous, moi. Après, on assume, par contre. Voilà. C'est-à-dire, on ne va pas me faire chier avec le refuge qui a tué 65 Malinois parce que c'était agressif, c'est chiant. Non, ben, on les tue. Et vraiment, ne versons pas une larme. Allez, tuons en masse. Si c'est le projet. Si c'est le projet. Ne nous prenons pas la tête. Ou alors, c'est pas le projet. Et si le projet, c'est essayer de vivre bien tous ensemble, on dira un slogan politique, ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Mais pour le coup, si le projet, au-delà de tout, c'est juste d'essayer de vivre bien et d'avoir des chiens capables, parce que les pauvres, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme effort tous, et le Malinois encore plus, capables de s'intégrer dans notre société. Ouais. Eh oui. Parce que, je vous le dis, je vais vous faire une révélation, d'accord, jamais, ce sera à l'inverse. Non, non. Jamais, l'humain cherchera à s'intégrer dans le monde des chiens. Non, ouais. Non, le chien s'intègre dans le monde de l'humain. C'est bien, bien sûr. C'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le problème. Non, non, ouais. En tout cas, ça n'arrivera jamais. Ouais. Eh ben, si on veut des chiens avec une capacité d'adaptation pour vivre heureux et rendre heureux et être heureux dans le monde des chiens, dans leur famille, et donc, des chiens qui ne travaillent pas, je vous le dis, voilà, c'est pas parce que tu fais trois cherches qu'il a travaillé. Oui, oui, bien sûr. Eh ben, il faut le voir autrement. Sinon, tu vas continuer à avoir un Malinois montré du doigt, parfois en plus à juste titre. Moi, je ne peux pas dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux bien que des fois les médias se trompent. Mais en attendant... Et des fois, ils ne se trompent pas. Bah ouais, ouais. Alors, tiens, un Malinois qui a mordu, il a mordu. Ouais. Tu vois, alors, quand ce n'est pas un Malinois, ce n'est pas un Malinois. Mais voilà, ça existe. C'est un Malinois, c'est un Malinois. Les Malinois qui remplissent les refuges et qui font des bons à se taper la tête contre les box. Ça existe. Bah, ça existe, tu vois. Et les chiens d'IF, tous ceux qui passent, franchement, 80% de toutes les demandes de chiens compliqués, c'est du Malinois. C'est clair. Eh bien, si on n'arrête pas ça, tous ceux qui ont des Malinois extraordinaires, des amours, continueront à subir les gens qui ont peur de leurs chiens. Les gens qui les montent du doigt. Les gens qui ont des chiens et qui disent « Moi, ton chien, je ne joue pas avec le mien. Parce que j'ai peur. » Alors, c'est un amalgame. C'est un amalgame, mais il faut le comprendre des fois. Mais il faut le comprendre aussi des fois. Et il faut arriver juste à se dire « Ah ouais, non mais oui, je comprends. Parce que oui, le mien, le mien, c'est un amour. Et ce sont des amours. Mais quand tu ne connais pas le chien ou quand tu as peur ou quand tu n'es pas du chien. Et tu n'as vu que des infos et des machins. Je suis désolé. On a le droit de se poser la question. Bien sûr. Et les gens ont le droit de se poser la question. Et il faut leur apporter les réponses. Tu veux que ça s'arrête ? Oh putain, s'il te plaît, Merde, arrête tes vidéos de Malinois, toi, l'éleveur de merde là, qui me le fait mordre tous les jours, même quand il a une semaine et demie, avec ton torchon, connard. Tu sais, celui... Et en plus, avec des noms à chaque fois. J'aime. Qu'est-ce que je me récale des noms des élevages des fois ? Des chicots de ferraille. Des machins. Bon, on connaît tous ces genres d'élevages de merde. Mais est-ce qu'un jour, au-delà de vouloir se masturber, se branler devant six ou sept pèlerins qui adorent faire ça, est-ce qu'un jour, le fondement même de tous ces éleveurs, ça va pas être de dire « Et tu sais quoi ? Putain, ils sont grave heureux, ils sont grave gentils, ils sont grave cools avec tout le monde. » Putain, c'est lourd. C'est lourd, parce que tu sais, ils sont tous en famille, puis ils se promènent sans laisse, et puis ils ont pas de problème. Est-ce que c'est pas ça le but ? Il peut être heureux sans taffer ? Oui. Il peut être heureux sans taffer, il peut être heureux... Même... S'il a pas de famille, il peut pas être heureux. Je pense que s'il taffe, il peut même être moins heureux que s'il taffe. C'est une vie particulière. C'est une vie spéciale. Moi, je voulais souvent raconter avec Hyros, je leur ferais pas. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je leur ferais pas. Je rejoue pas à ça. Ouais, ouais. Et encore, moi, je t'ai sauvé, je referais à la maison et tout. Oui, oui, oui. Et puis Hyros, c'était un amour, mais... Mais jamais. Je crois que je le fais pas. Ouais, parce que... Mais je dénigre pas ce métier. Non, bien sûr. Mais je crois que je le fais pas. Je préfère les armes. Ouais, ouais. Vraiment. Tu te le dis. Maintenant... Mais il peut être heureux. Il peut être heureux en travaillant. Il peut être heureux sans travailler. Il peut être heureux en... En fait, tu sais, le chien peut être heureux partout. Du moment... Du moment juste que quand il est déjà. Il est pas déjà à 700 km heure. Il a pas déjà un pet au casque parce que maman ou papa... Parce que génétiquement... Maman ou papa, déjà, clac, 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 ça s'est touché un peu en haut. Et après, quand t'arrives chez l'éleveur, tu peux pas voir la mère, tu peux pas voir le père. Ouais, non, mais un peu peureuse. Ah, tiens, un peu mordeuse. Ah, tiens, elle fait ça. Tiens, j'en ai vu un. Il faisait des bons. Bon. Bah, vous le voulez aussi, les emmerdes. Non, mais au bout d'un moment, vous les voulez, les emmerdes. Y'a pas besoin d'être hyper intelligent pour arriver chez un éleveur. Quand il te dit, tiens, lui, je te le sors pas parce que... Je sais pas trop. C'est papa. L'autre, je le tiens au collier. T'inquiète. Renifle. Renifle. C'est bon ? Hein ? T'as vu ? C'est bon, tu les as vus. Il est gentil. Ouais. Franchement, niquez-vous. Non, mais je m'excuse, mais vous êtes cons. Vous êtes cons. Y'a pas besoin de moi ou de personne pour te dire, bon, bah, tu le... Arrête. Arrête. Tu le sens que... Tu le sens, quand même. C'est quoi, du coup, un bon élevage de malinois ? C'est un éleveur. Pour toi ? C'est un éleveur qui a des reproducteurs sains. Ouais. Sains. Sains, stables. Stables. Ouais. Stables, ça veut dire ok humain. Ouais. Il peut ne pas être ok chien. Tu sais, des fois, entre le même sexe, ça peut se friter un petit peu, machin. C'est comme toutes les races. Sans être à l'extrême, tu vois. Mais comme toutes les races de chiens, mais ok humain. Ok humain, en tout cas. Pas de peur. Pas de peur chez les reproducteurs, des gens... Enfin, des chiens zen, quoi. C'est-à-dire que quand il va, tu peux voir au moins la mère. Des fois, le père, bon, il est pas là, ça vient d'autres élevages, tout ça, donc c'est pas grave. Oui. La mère, en tout cas, elle peut venir. Tiens, salut, toi. L'éleveur devrait jamais les faire reproduire s'il l'était pas. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non, mais... C'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, c'est la vérité, tu vois. Bon, et ensuite, un éleveur qui est content de tout, qui te parle pas de travail tout de suite... Qui te parle pas de mordons tout de suite... Mais oui, mais par contre, qui peut même en faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Et qui peut même te dire, ouais, ça peut être vachement cool, juste, deux, trois petites... Tu fais attention à ça et ça, sinon tu te barres, si c'est comme ça. Et puis tranquille, oui, oui, oui. Mais en fait, quelqu'un d'open, quelqu'un aussi qui va être capable de dire, attends, le malinois, même s'il est stable, il faut quand même lui apprendre deux, trois trucs. Bien sûr. S'il a pas son heure et demi de balade, il va te péter les bonbons. Ça reste un chien vif. Ça reste un chien avec beaucoup d'énergie. Bien sûr, bien sûr. C'est un chien qui a besoin aussi de s'extérioriser, de courir, de s'amuser, de machin. Une fois qu'il te dit, en fait, toute la vérité, parce que moi, je suis pas en train de vous dire, le malinois, il faut rien lui faire faire, machin. Jamais de l'œil. En plus, il faut être con. Prends un malinois pour rien faire, il faut être con, tu vois. Mais quelqu'un de très ouvert, très open, qui t'ouvre en fait tes chakras, le taf d'un éleveur ou même d'un éduc ou de ce que vous voulez, tu vois, et dire voilà, et ça va rouler tout seul. Et je crois que c'est ça, le bon éleveur. Mais comme dans toutes les races. Mais oui, finalement, ça se rejoint. Il y a, comme dans toutes les races, des particularités chez les maîtres qui reviennent. Et donc, le malinois aussi. C'est quoi, pour toi, le défaut global ? On va faire une généralité, c'est pas tout le monde tout ça, mais souvent, ceux qui ne le sont pas reconnaissent les autres et ceux qui le sont se disent, c'est vrai qu'on est un peu comme ça. C'est quoi le défaut de certains maîtres de malinois qui revient un peu souvent que t'as vu, toi ? Il doit obéir tout de suite. C'est intelligent. Le côté ultra obéissant. Mais ça doit aller très vite. On ne travaille pas beaucoup. Je te le montre deux fois, tu dois savoir le faire. Souvent, le chien ne sait pas le faire. C'est là où après, il prend la tarte dans la gueule. Tu te dis, vraiment, il doit garder. C'est-à-dire que tu rentres chez quelqu'un, il a son malinois qui vient de faire la fête ou qui te fait des caresses, il fait la gueule. Ça le pique un peu. Ouais, ça picote. C'est vraiment, les trucs, spontanément, c'est les deux trucs comme ça qui me viennent, tu vois. C'est vrai qu'il y a plein de maîtres de malinois qui, tu leur demandes, tiens, tu peux le mettre en pas bouger et ils vont te faire, pas bouger, coucher, sors une patte comme ça, fais l'avion. C'est vrai, c'est vrai. comme si tu étais obligé d'être en démo tout le temps, de montrer, t'as vu, il sait faire plein de trucs. C'est exactement ça. Alors c'est cool. Bien sûr, c'est très bien. Avec ses ailes, souvent, t'entraînes après le bordel de l'autre côté. Et bon. Oui, c'est ça qui revient souvent. Ça revient très souvent. D'abord un peu le côté chien robot, chien qui doit vivre. je t'avoue qu'un truc, moi en tout cas, qui m'est beaucoup arrivé, peut-être parce que je faisais pendant un moment que du problème, c'était les maîtres qui m'appelaient pour leurs Malinois qui avaient des soucis d'ailleurs et qui me disaient déjà merci d'être venus. Et en gros, ils se sentent tellement mis à l'écart qu'en fait, c'est déjà bien d'être venus. C'est déjà gentil. Et ça, ça arrive parce que des Malinois sans problème, déjà, il y a beaucoup d'éducs qui les refusent. Oui. Des Malinois qui ont des problèmes, mais pas des problèmes graves. Problèmes où on va s'en sortir vraiment en claquant des doigts. ça devient en fait des problèmes très graves chez beaucoup de vétos ou d'éducs. Et alors après, c'est les médocs. Alors après, c'est des fois, tu sais, moi, j'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un faire. C'était à l'époque où je me... Je vous parle de ça, vraiment, j'avais encore des cheveux, on aurait dit Michael Jackson. Non, mais vrai, c'était incroyable, tu vois. Je me faisais passer pour un client et en fait, je testais les éducs parce que je voulais voir un petit peu leur façon de faire, les prix, comment ils bossaient, qu'est-ce qu'ils proposaient. Je faisais une étude de marché. Une étude de marché, oui. Et donc, je passais pour le Golio. Il ne se connaît rien. Ah ouais, rien. J'étais le bourrin de basse, quoi, d'accord ? OK. Et j'ai vu des choses, j'en ai vu un notamment, il y avait un Malinois qui avait quoi ? Cinq mois, tu vois. Un peu speed. Ils n'ont même pas discuté qu'il a déjà commencé avec. Là, à partir de ce moment-là, tu le mets en laisse. Ah si ! Bouge plus ! Ouais. Et je le vois à partir comme ça. Et à ce moment-là, parce que bénéfice du doute, tu vois, je me dis, merde, attends, je ne les ai pas vus, mais autant, ils l'ont fait après. Et c'est pour ça que j'ai interrogé le maître. Sûr, mais il ne lui a même pas demandé, genre, je ne sais pas, ses habitudes de vie, est-ce qu'il sort ? Ça va. Parce qu'il a cinq mois, tu vois. Ouais, ouais, ouais. On part tout de suite là-dessus, tu vois. Donc, je suis parti voir le maître comme ça, et je lui fais, putain, il est un peu dynamique et tout, tu sais, je joue. Oui, oui. Mais sinon, tu sais, si tu veux, on peut se balader ensemble le matin, machin, tu sais, moi, je la joue comme ça. Il sortait pas le chien. 20 minutes, on laisse autour de chez lui. Et là, en fait, c'était mes premiers. Ah ouais, ce chien-là, en fait, que je suis en train de voir là, va devenir agressif, humain, chien, poursuiveur de voiture, de vélo, d'ici 15 jours, trois semaines, juste s'il fait ça. Ouais. Et qu'il corrige pas juste le... Tu sais, tu devrais juste regarder la peau. Sortir. Détache-le, resté, t'inquiète pas, elle est faite meute, tu vois, le groupe. Oui, et puis, regarde, va te balader une heure et tu reviens et juste, Dieu, tu me dis. Alors, c'est vrai, c'est vrai que j'ai appris beaucoup, moi, sur les éducateurs, notamment comment arnaquer les gens. Oui. Parce que je me suis dit, mais attends, en lui disant ça, je suis en train de me baiser. Tu règles le problème. ce qu'il m'aurait appelé. Bah oui. Et je me dis, mais non, je suis con. Je règle gratuit. Oh, le con. un tempérament, d'accord, une vivacité et tout ça. Mais qui est aussi quelque chose de base, c'est pas un défaut, c'est pas un trouble. Le trouble, c'est quand c'est trop. Mais même quand c'est beaucoup. Le problème, c'est que tu rates une semaine avec lui, ça devient beaucoup la semaine d'après parce que la cocotte minute explose plus vite que sur d'autres chiens. On en avait déjà parlé, tu vois. Bien sûr. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec ton malinois, sans souci, si ce n'est que c'est un malinois, bien. Ouais, ouais. Deux semaines plus tard, boum. C'est un démon. Un mois et demi plus tard, on n'en parle plus. Trois mois plus tard, il poursuit tout. Ouais. Et à chaque fois, le pauvre, à chaque fois qu'il a un problème, il bouffe. Dressage. Ouais, ouais, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'il est censé écouter. Ouais. Non, c'est vrai, hein. Alors que, quand tu prends ce bon vieux kangal, tu vois, qui lui, écoute rien du tout, tu vois, il y en a la foot, décisionnaire par excellence, d'accord ? Tu pars jamais là-dedans. Ouais. Tu pars dans du comportement. Ouais, quand tu veux le sauver, hein. Non, non, mais... Tant pis pour toi. Mais j'avoue que Malinois, c'est tout de suite dressage. Malinois, t'attends les problèmes, il y a les ans. Ah bah oui. Tout de suite serré, quoi. Couche, pam ! Ouais, ouais, ouais. Malinois, c'est très... Tu vois le truc ? Le pauvre. Alors qu'en fait... Comment tu veux qu'après... Oui, non, c'est sûr. Tu veux que ça aille bien après. Toi, t'as un souvenir, le premier souvenir qui te revient d'un Malinois à toi, enfin, un Malinois à toi, de tes clients. C'est quoi, le souvenir ? Newton. Newton. Il appartenait à Emeline et Emmerich. Oui, oui. Ils habitaient près de Palaiso. Oui. Voilà. Des anciens clients. Ouais. Il m'appelle. Le chien avait un mois et demi. Oui. À peine, d'accord. Il l'avait sauvé d'un... Bon, une galère de Malinois, quoi. Non, mais... Voilà, d'accord. Classico, ouais. Ils avaient croisé un véto comportementaliste, un éducateur. Donc, il avait un mois et demi, le chien. OK. Bon, les dos étaient très clairs là-dessus. Il était mordeur, le chien. Il avait un mois et demi. Il était mordeur, agressif. Donc, un, bon, c'était caché direct. Ouais. Et l'autre, attention, là, il faut serrer. C'est un Malinois. C'est un Alpha. Et donc, là, il va falloir vraiment quadriller. Ouais. OK. Bon, alors, moi, on me décrit ça. Bon, je dis un mois et demi. Un mois et demi, il est mordeur. Ça m'intéressait parce que c'est rare. C'est rare, oui. Ah, je me suis dit cool, tu vois. Bon, j'arrive. C'était une moitié de crotte, hein, le chien. Un mois et demi, oui. C'est comme ma pompe, hein. Voilà. Je me dis, attends, c'est quand même bizarre parce que, bon, il est pas... Il est pas à l'aise. Il a un mois et demi. Il a jamais vu ni sa mère, ni son père. Forcément. Il est pas à l'aise, hein. Ouais, ouais. Si tu cherches à le manipuler, il va... T'es comme un con de chiot. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, je me dis, bon, d'accord, OK. Puis, alors là, ils me décrivent le... Prise par la peau, du coup, comme la mère. On le soulève en hauteur. On le met comme... J'étais, ouais, tout ça. Ben, attendez, attendez, les amis. On s'apaise. Je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça. On va s'en sortir différemment. Bon, résultat. Il est dans le documentaire, d'ailleurs. Il est dans le docu du Malinois, absolument, ouais. Et c'est lui qui fait l'affiche de race. Et c'est lui qui fait l'affiche de race. Absolument. L'amour de chien, il aime tout le monde. Il n'y a aucun souci avec tout le monde. Il est même... Pendant un moment, il y a eu la vague. Il est trop gentil. Mais c'est bon. Ça leur est passé. C'est le truc qu'on disait tout à l'heure. Des maîtres, de beaucoup de maîtres de Malinois, oui. C'est un amour. Il est parfait. Parfait au sens... Parfait, quoi. Pour leur vie, il est parfait. Il est génial, quoi. Il peut aller partout. Des câlins. Il aime tout le monde, voilà. Il aime tout le monde, ouais. C'est génial. C'est clair. Vous avez vu le point de départ ? Ouais. C'est le même chien, hein. Ouais. Et... En vrai, c'est juste expliquer comment ça va fonctionner la vie. Ouais, mais ça t'a pas fait de la magie, à ce moment-là, quoi. C'est comment ça va fonctionner la vie. Attendez, les amis, il vient d'arriver. Il vient d'arriver la personne, d'accord ? Non, attendez. Déjà, on va le faire se promener un petit peu. Il va aller faire ses vaccins, quand même, parce qu'il y a un mois et demi, c'est petit. Bon, allez. On va aller se promener. On va le faire découvrir un petit peu le monde. On va voir un petit peu... On va lui ouvrir ses chakras, en fait, déjà. Et puis après, on va décider. On va choisir. On va réfléchir un petit peu, tu vois. Et puis, tu te rends compte qu'on a fait une obéissance... J'ai envie de te dire, une obéissance très familienne. Ouais. Formation familie. Je peux pas vous dire plus. Ouais, ouais. Vraiment, familie. Voilà. Des explications de tout ce qu'il faut pas faire, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient entendues et qu'il fallait démolir. Ouais. Ensuite, beaucoup d'ouverture sur le monde, mais à pas intelligent. Il fallait être intelligent, tu vois. Il fallait l'immerger, mais il fallait pas l'immerger n'importe comment. Et t'es acte, t'avances. Et puis, une fois que tu sens que ça y est, on trouve un point d'équilibre, comme on dit. À ce moment-là, tu t'adaptes à ton client. Tu regardes un petit peu leur facilité, leur facilité instinctive. En gros, qu'est-ce qu'ils font instinctivement ? Et puis, tu laisses conduire le truc tranquillement. Et puis, tu te rends compte que c'est parfait. Ça roule, ouais. Mais, tu pars d'un chien qui était euthanasié. Ah oui. Tu sais qu'ils leur ont proposé à ces gens-là l'euthanasie ? Un mois et demi. Un mois et demi. Un mois et demi. Mais je veux bien, même si c'est un démon, je m'en fous. Tu vois, c'est pas le problème. Il a un mois et demi. Un mois et demi, on peut peut-être faire quelque chose quand même. S'il vous plaît, il a un mois et demi. Parce que si tu peux faire un mois et demi, bon, rentre à la maison et va vendre des barbes à papa, tu vois. Bien sûr. Mais si tu veux. Et donc, ce malinois-là, forcément, je l'aime beaucoup. Mais parce que, voilà, il y a toute une histoire, tu vois, il y a tout ça. Oui, il y a cette histoire, c'est en sort des années. Mais ce nombre de propriétaires de malinois que j'ai croisés, et au départ, je les sentais complètement dépassés. Dépassés. Parce qu'ils n'ont pas pris les chiens, les malinois, pour les bonnes raisons. Ils les ont pris pour les bonnes raisons. Ils n'ont pas entendu les bons conseils, pour le coup. Ah oui. Mais des conseils, même pas d'obéissance, même pas d'éducation, juste de qui est le malinois. De préjugés. C'est-à-dire qu'en général, quand tu n'as pas de chien, tu te renseignes, je dis en général, pas tous, mais en général, tu te renseignes plutôt de façon superficielle. Même si tu as l'impression de faire des recherches détaillées. Rares sont ceux qui appellent les éleveurs pour avoir des... Bien sûr. Et sur le malinois, je me suis rendu compte de quelque chose. Je ne sais pas si ça touche les autres races, il faudrait que vous nous le disiez en commentaire, mais c'est qu'en fait, tu es dans la merde souvent après avoir eu le chien, parce que c'est là que tu rentres dans les sectes. Et c'est là que tu rencontres les tarés. Parce que, tu sais, les gens, j'en ai croisé aussi beaucoup, qui prenaient le chien pour les bonnes raisons. D'ailleurs, ouais, écoute, j'adore le physique, j'ai envie de courir avec, oh, puis c'est un peu speed et tout, comme ça on va faire plein de trucs. Tu sais, vraiment, même au-delà de la garde, au-delà de l'intelligence. Ouais, 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 bonne raison. Ouais, en plus, j'ai vu sur un ou deux sites, putain, il parie, il tilte vite, mais tu sais, vraiment, dis dans le bon truc, tu vois. Dans le bon sens, dans le bon sens. Puis ils sont allés dans un club. Et après, ils ont pris le chien. Puis ben là, quand tu prends le chien, ben tu sais, je sais pas, il fait des petits pipis. Ben, tu veux aller sur Internet, te renseigner sur comment t'apprends. C'est, eh ben, c'est là. C'est le tunnel. Le moment. C'est là où tu rentres dedans. Ça y est, tu rentres. Et alors là, c'est la spirale. Et alors là, attention si jamais il fait un focus sur un vélo. Alors, il a deux mois. Parce que sinon, ça veut dire, il va prédater les vélos. Attention, avec les chiens. Ben là, les gens, ils se disent, ok, bon ben attends, on est mort, on est cuit. Donc là, le chien n'a plus le droit de grand-chose. Ils sont sur le qui-vif tout le temps. Ils sont en train de s'agiter tout le temps sur la laisse. Bon, et trois mois plus tard, en plus, ça devient vrai. Parce qu'il y a vraiment des problèmes, trois mois plus tard. Mais parce que t'as écouté tout ça. Ah ! Ça devient chiant. Ça devient... Parce que à la base, il n'y a pas de soucis. C'est le husky qui n'a pas de rappel. Oui, ben tu le détaches à un an, il n'a pas de rappel. Ouais. Vous paniquez pas, il va partir. Eh, je vous le dis. Tu entends qu'il n'a pas de rappel, du coup tu ne le détaches pas. Du coup, il n'a pas de rappel. Par contre, tu le détaches à deux mois, c'est très rare, le husky fugueur à deux mois. Ah oui, oui, c'est clair. Putain, mais apprenez-lui, expliquez-lui. Après, je ne vous dis pas qu'il... Je ne parle pas d'un rappel... Tu siffles, il arrive en courant, il freine, il y a de la fumée. Oui, oui. Mais c'est toujours comme ça. Donc putain, allez, soyez cool sur les conseils que vous recevez. Et tu sais, il y a souvent la bataille de... Est-ce que tous les chiens s'éduquent de la même façon ou pas ? Oui. Et alors là, bon ben, t'as toute la vague de non, t'as toute la vague de oui, tu vois. Moi, je crois que t'as un socle de vérité qui est en commun. Qui est commun à tout le monde. C'est un peu le socle universel, d'accord ? Qui est commun à tout le monde. Et ensuite, t'as les particularités de chaque espèce. Et puis, au sein des espèces, de chaque spécimen, au sein de ces races, tu vois, qui fait que là, il faut s'adapter. Mais t'as un socle commun à tout le monde, qui fonctionne pour tout le monde. Oui. Bon, votre travail, c'est suivre le socle commun. Parce que celui-là, quand il est bon, le socle, ça te règle en vrai 80% de toutes tes emmerdes. Je ne vais pas te mentir. Voilà. Ensuite, à mesure que tu vas, toi, évoluer dans ta compréhension, dans ta capacité à comprendre les choses, etc. Tu vas, en fait, très spontanément, et sans même t'en rendre compte, sortir un peu du socle pour l'adapter à ton chien, au fur et à mesure du temps. Eh bien, c'est très bien. Ça veut dire que la formation marche bien. Voilà. C'est tout. À partir de la fin. À partir de la fin. Est-ce que tu es optimiste sur la... Et il est sorti du top 3, du coup, on disait, cette année, c'est moins 16% de naissance, en tout cas, d'inscription à l'oeuf, par rapport à l'année d'avant. Donc, il est en train de descendre. Est-ce que ça rend optimiste sur la suite ou pas, toi ? Pas spécialement. Parce que je pense qu'il ne faut pas se réjouir ni d'une baisse ni d'une montée. En gros, on s'en fout. Ce qui compte, c'est juste comment on veut évoluer, comment on veut changer, et qui veut vraiment prendre les choses en main, tout simplement. Et moi, je le redis, je pense qu'on n'entend pas assez les bons éleveurs et qu'on entend beaucoup trop les mauvais éleveurs, par exemple, tu vois. Et le jour où il y aura une vraie réforme de l'élevage, mais au sens, en dehors, en fait, du métier d'éleveur, reproduction, etc. Moi, je parle vraiment de comportement, là. Oui, oui, oui. Ce n'est pas mon métier, le reste. Bien sûr, bien sûr. Je pense que quand on aura peut-être une refonte, un jour, ça arrivera peut-être, des clubs canins, notamment ceux qui sont gérés par la SCC, quand on aura une refonte, une mise à jour peut-être, on peut appeler ça comme on veut, des sports canins, dans leur ensemble, avec peut-être d'un côté le loisir, de l'autre la compétition, et en compétition, peut-être que des spécimens capables d'y aller. Moi, ça ne me dérange pas. La vie d'un athlète de haut niveau, tout le monde ne peut pas l'avoir. Oui, bien sûr. Chez les humains, c'est pareil. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas jouer au foot le dimanche matin. Bien sûr, bien sûr. Et donc, le jour où on va vraiment se poser, sans dénigrement, sans rien, se disant, attends, si c'est vraiment si utile que ça de faire des sports, ben attends, tout le monde doit y avoir accès, pas quelques races, par exemple. Il y a ça aussi, c'est encore un autre débat. Encore autre chose. Ça dépasse encore le truc, mais bon. Eh bien, le jour où on va se poser un petit peu pour tout ça, peut-être qu'il y aura moins de problèmes, et donc on pourrait avoir quatre fois plus de naissances, mais c'est cool, parce qu'il y aura moins de problèmes. Et donc, il y aura plus de super chiens, parce que c'est un super chien dans les rues. Mais comme le berger australien, moi, je lui souhaite de continuer à perdurer. Mais ce que je veux qu'il s'améliore, c'est les mentalités, c'est les façons de procéder, c'est les façons de faire. Et moi, je comprends. Vraiment, je comprends le particulier. Il y a neuf vidéos sur dix, c'est du mordant. C'est vrai. Avec les Malinois, c'est clair. C'est tout ? Alors, tu t'en regardes une, tu te dis, ah, c'est impressionnant. Chapeau. Deux, trois, quatre, cinq. Malinois, c'est égal ça. En fait, c'est égal ça. Et dire ça, c'est pas dénigrant. Non, parce que ça peut être très bien. C'est pas le souci, ça. Rien, il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. C'est juste. Mais sauf que ça met dans la tête que le Malinois peut faire que ça. Oui. Ou effet que pour ça. Oui. Bah, c'est pas vrai. Et il ne faut pas les élever pour ça. Il ne faut pas les travailler que dans ce sens-là. Ou alors, il faut interdire la vente de Malinois de travail, entre guillemets, au particulier. Dans la logique, dans la cohérence. Si on reste cohérent. Parce que c'est une des seules races quand même où on se pose la question, où je vois passer des commentaires ou des posts ou des trucs comme ça, sur le côté, est-ce que ça peut être un chien de famille ou pas ? C'est une des seules races où on se pose la question en vrai. Oui, bah, il fait partie de ces chiens, avec les chiens de garde en général. Non mais oui, voilà, mais on se dit, ouais, est-ce que ça peut être un chien de famille ou pas ? C'est quand même fou d'en arriver là. Mais je ne sais même pas comment on se pose la question. Vu que 99% sont dans des familles. Mais qu'est-ce qu'on appelle chien de famille ? Mais le bon sens, le chien, d'accord, n'est pas fait pour vivre seul. Oui. Il n'est pas capable, d'accord ? C'est un animal qui doit vivre en groupe, avec un groupe social, d'accord ? Partant de là, donc, sa famille, quoi. Ce que lui considérera comme sa famille. Alors, ça peut être le voisin, ça peut être qui tu veux, mais... En tout cas, il a besoin d'être avec des gens, tu vois. Malinois encore plus, fabriqué pour ça, conçu pour ça, tu vois ce que je veux dire. C'est quoi ces questions toujours de chien de famille ou pas chien de famille ? Ou alors, répondez-y plus clairement. Si ce n'est pas un chien de famille, vous n'avez pas le droit de l'adopter. Voilà, on n'a plus le droit de les vendre aux particuliers. Et si tu penses que ce n'est pas un chien de famille et que toi, tu vis en famille et que tu en récupères un, alors tu es un criminel. Ou si tu penses que ce n'est pas un chien de famille et que tu en vends aux familles... Tu es un enculé. Oui, c'est pareil. Non mais... Non mais c'est du bon sens. Pour moi, c'est évidemment, comme tous les chiens, un chien de famille. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Non mais c'est vrai, mais on le voit tout le temps. Après, faisons preuve d'un petit peu de bon... De temps en temps, le bon sens, ce n'est pas illégal. Donc, ce n'est pas un chien de famille, ne le vends pas. Tu le vends à des familles et tu es un assassin. Oui, oui. Tel chien est un tueur de chiens. C'est ce que tu penses ? Tu les vends ? Tu es un assassin. Tu es un tueur. Oui, bien sûr. Donc, tu dois disparaître. Mais voilà. Ou alors, non, ce n'est pas vraiment ça ? Bon, alors, ferme ta gueule. Réfléchis un petit peu. Mais c'est surtout parce que ça donne un peu... C'est un peu de la branlette de... Ce n'est pas un chien de famille. Donc, moi, j'ai réussi à avoir un chien qui n'est pas comme les autres. Il y a ça sur deux, trois races. Mais je pense que c'est plus ça que ça veut dire. Ou c'est comme le côté, ça ne doit pas être un premier chien. Tu vois ? Et c'est exactement ça. Tu sais, quand tu as un Malinois... Ceux qui disent ça souvent, c'est pour se dire... Faut se bon aller. Ouais, voilà. Eh, moi, j'en ai un. Ouais, voilà. Ouais. Super, super. Ouais, cool. Et il faut vivre plus facile, plus simplement quand même. Tu as le chien que tu as, d'accord ? Et que tu as un petit chien, un moyen chien, un grand chien. Oh, tu as un chien. Tu as un chien et l'objectif, d'accord ? C'est que ça se passe bien. Point. Et donc, si tu as un Yorkshire, bravo à toi si ça se passe bien. Bien sûr. Pas plus ou pas moins que si tu as un Malinois. Ouais, il n'y a pas de fierté à avoir plus ou moins. Il n'y a pas de fierté. Ta seule fierté, c'est qu'à la fin, d'accord ? Tu dois dire belle vie, pas belle vie. Ouais. Chien qui a quatre ulcères ou pas. Ouais. Chien qui a fait des dégâts et qui a traumatisé des gens ou pas. Tu sais, le bilan avec toi-même, c'est là où tu le fais. Ah oui, oui. Et ce n'est pas pour juger. Non, non. Tu prends ta glace. Bien sûr. Tu mets la lumière. Tu dis, bon, voilà. En faisant le bilan, d'accord ? Bon. Après, tu te fais ton bilan et tu dis, bien ou pas bien ? Pas bien ? Est-ce que j'aurais aimé que ça se passe mieux ? Oui. Est-ce que je vais tout faire pour que ça se passe mieux ? Oui. Bon, bah, tu es quelqu'un de bien. Voilà, oui. Non, c'est normal, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, en même temps, c'est un chien comme ça, blablabla, bon, allez. Bon, t'es un connard. Ouais. Il va finir au refuge, surtout. Ou mort. Ou mort, évidemment. Mais surtout, il va traumatiser des gens. Ouais. Et ça va perdurer l'image qu'il y a du malinois. Moi, ce qui m'embête, c'est ça. Méchant, dangereux. Tu vois ? Ce qui m'embête, moi, c'est vraiment ça. C'est les gens qui vont ensuite avoir une image. Ouais, ouais. Mais plus ou moins justifiés. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais oui. Regardez, vraiment pour que vous compreniez que même quand on est dedans, ça peut toucher n'importe qui. Je vais vous prendre un exemple, d'accord ? Qui s'est réglé, qui s'est réglé très vite, mais quelque chose de très spontané, d'accord ? On a clair qu'Alice est une malinoise, d'accord ? Vieille mamie malinoise, très gentille. Ça, oui. Mamie Lisse, d'accord. OK. Bon. Quand il y a eu Aaron, Mélo, elle ne voulait pas que Lisse approche Aaron. Pourquoi ? C'est un malinois. Ouais, ouais. Pourquoi elle a dit ça ? Parce qu'on fait qu'en recevoir ? Et qu'ils sont tous agressifs. On ne voit que ça, en vrai. Mais sauf que tu passes une année chez nous, vraiment, je te dis qu'entre les vidéos qu'on reçoit, les demandes qu'on reçoit et les chiens qu'on reçoit... À 80%, c'est malinois. C'est-à-dire que ta vie... De problèmes. Tous les problèmes, c'est malinois. Des fois, tu rentres à la maison, tu penses que tes chiens, c'est des malinois. Non, non, mais c'est vrai. Tu ne vas plus que des malinois. Mais non, mais bien sûr, il y a juste à regarder la chaîne YouTube. Et tiens, il a mangé un an, tiens, il a mordu, tiens, il a pincé, tiens, il a fessi, tiens, machin. Tout d'un coup, t'es matrixé. T'es matrixé. Et là, tu te dis, mais là, t'es con. T'es en train de faire comme les gens. Ouais, ouais. Bon, tu sais, ça reconnecte, poum, ça prend une minute. Et puis là, tu lis, et puis voilà. Ça prend une minute, on s'en fout. Ça prend une minute. T'as beau être dedans, ton croisin dans la rue, mais tu te poses la question, tu peux te poser la question. Pourtant, t'es dedans. Mais t'es dedans, oui, mais ça veut pas dire. Mais bien sûr, évidemment. T'es-à-dire que t'es chez nous. Ouais, ouais. Et donc vraiment, tu sais, on est à l'opposé. Sauf que, mais tout d'un coup, t'es tellement matrixé. Bah non, mais en vrai, ouais. Tu te dis, bah attends, je m'en sors plus là. Bah non, mais il n'y a que ça. On va commencer à le penser. En vrai, ouais. Et donc, je veux juste vous dire, ne jugez pas trop durement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Les autres, on prend le recul, et très vite, ça reconnecte. Il n'y a pas de problème. Ouais, et puis il ne faut pas juger ceux qui ont peur ou ceux que tout ça. C'est quelle raison ? Posons-nous la question. Posons. Demandons-nous pourquoi, comment. Essayons de réfléchir un peu. Et puis les gens qui ont une mauvaise image, il vaut mieux parler et essayer de leur montrer que non, plutôt se vénère. Voilà, ça ne sert à rien. De toute façon, tu te vénères. Tu ne changeras pas son image. Et ton chien va se vénère. Oui. Si en plus il est là. Et puis tu n'auras rien gagné. Le mec n'aura pas changé. Au contraire. En plus, oui. Il va juste se dire, chien de cassos. Ouais, exactement. Avec un cassos. Exactement. C'est clair, c'est clair. Et je sais que ce n'est pas facile. Ah non, ce n'est pas facile des fois. Mais c'est la seule façon de faire. C'est la seule façon de faire. Bien sûr. C'est la seule et unique solution, si tu veux avoir un Malinois heureux. Ouais. Et qu'il n'y aura plus d'emmerdes avec des gens qui n'ont pas d'emmerdes et qui vont continuer à kiffer. Et il y en a. Et vraiment, vraiment, je vous le dis, si on freine un petit peu sur certains traits de caractère, en fait, on va conserver que le meilleur. Oui, bien sûr. Que l'essence même. Et je ne suis pas en train de vous parler de transformer le Malinois en une espèce de patate qui n'avance pas. Non, c'est juste peut-être arrêter de faire des fusées que personne ne peut conduire. C'est chiant. Quand à chaque fois qu'il voit un papillon, il fait un AVC, le chien. Non, mais c'est ça. Non, mais vous comprenez ce que je dis ? Je trouve ça malheureux pour eux. Je trouve ça malheureux qu'ils souffrent autant, parce qu'il y en a tellement qui souffrent, c'est dégueulasse. Et je trouve ça malheureux pour vous. Bien sûr. De ne pas pouvoir vivre tranquille. Surtout qu'il n'est pas catégorisé, le vôtre. C'est con quand même que dans l'esprit des gens, il le soit. Il le soit, ça c'est vrai. Merde ! Il ne l'est pas. C'est vrai. Allez voir notre documentaire. On a le docu sur le Malinois qui met en image beaucoup de choses et qui fait bien comprendre les choses. Peut-être que vous ne l'avez pas vu ou à revoir peut-être. Sur notre chaîne YouTube, vous avez la fiche de race du Malinois, évidemment. Vous avez les formations Esprit Dog pour vous aider à éduquer votre Malinois, qu'il soit adulte ou chiot. Elles sont là pour ça, évidemment aussi. Plein de vidéos avec des Malinois. Tiens, pas la dernière. Il y a deux semaines avec le QI, le petit test de QI. Est-ce que le Malinois a gagné ou pas si vous ne l'avez pas vu ? On ne dit rien. Vous verrez bien. Et puis nous, on se revoit ici sur YouTube pour un prochain podcast dans un mois. Et puis sinon, dès lundi prochain sur toutes les plateformes de podcast. À lundi prochain ? Lundi prochain, on sera là. Absolument. Salut bande de chiens. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com